Salut Alban, c'est Librian, super content de te revoir ici. Bienvenue dans le temple des druides, avec toi on va lancer le premier épisode du rituel des druides concept. On te fait découvrir des activités bien-être, perfs qu'on fait nous dans notre labo et à travers ça on va découvrir ton parcours et j'espère et probablement avoir des réponses des fois brutes, authentiques selon l'état physiologique dans lequel tu es. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est ce que tu peux te présenter succinctement une ou deux fois ? Pour la faire courte, Alban le noir, comédien, un petit peu cascadeur et passionné. On va passer à Romain qui va t'expliquer l'exercice qu'on a concocté pour toi aujourd'hui. Alors, Alban aujourd'hui, on a concocté une petite douceur, un petit programme qui reflète notre rituel de vie ici. On a un petit peu de chaud, on a un petit peu de froid. Aujourd'hui, on va bosser uniquement le chaud. Donc le but, ça va être de cadencer ta respiration à l'intérieur du sauna en trois temps. D'abord, on va partir sur une minute, ensuite quatre minutes et ensuite huit minutes. Réanimation. Voilà. Entre ces trois blocs de travail, tu auras trois minutes off, tu peux sortir du sauna. D'accord. Par contre, tu connais. Là, si tu fais trois sorties du sauna. Détestant le froid. D'accord. Très bien. Très chaud. Bah, je vais avoir chaud en tout cas. Bon allez, on y va. Allez, c'est parti. Là, du coup, ce que je te propose, pour mettre en corrélation toutes les parties. On va rejoindre Brian. Ok. On va aller faire un peu du spearfit, un peu de méditation, de respiration et d'émotionnel pour te préparer justement au sauna. Ok. On y va. Allez. On va se faire une petite séance courte de préparation au chaud. Donc, on va respirer et on va faire du spearfit. Donc, toi, tu connais, tu as fait une petite séance avec moi, une petite séance. Le but, c'est toujours de travailler trois axes, surtout sur une seule séance courte. C'est essayer de mettre les trois ensemble. Un axe physique. Moi, j'appelle ça la vibrance. Comment tu es en vibration, tu as dans ton corps. Un axe émotionnel. Comment tu es en joie, en enthousiasme. Et un axe un peu plus mental, intellectuel ou sagesse. Là, je voudrais que tu te donnes trois notes sur dix sur comment tu te sens juste là tout de suite en clarté mentale. Un, comment tu te sens émotionnellement. et dans ton corps, physiquement. Mentalement, je te dirais six. Je suis très fatigué en ce moment. Émotionnellement, là, est-ce que tu es sur dix ? Je suis fragile ensemble. J'ai un gros rythme de tournage. Je suis très content d'être là. Donc, c'est le paradoxe. Tu vois, tout est assez éteint, mais il y a ce côté-là. Et puis, on dégage quand même la chose. Non. Il y a quelque chose de solaire dans ce labo, dans cette team, entre vous. Donc, c'est un peu biaisé, mais on va dire sept. Ok. Six, sept, on est. Ouais. Et comment tu te sens ancré dans ton corps ? La tête aux clés, vibrance, on va dire cinq. Cinq, six, sept. On fait dix-huit. Ouais. Ok. C'est parfait. Et bien, tu peux tranquillement fermer les yeux. Relax. Est-ce que tu es bien, là, dans ta posture ? Nickel. Enfin... Non, puis dans tes paroles, de l'énergie et de l'oxygène, ça va pas grandir. J'ai l'impression que mon cœur était mon corps, quoi. Je sentais toutes les palpitations, mais dans tout mon corps qui me redescendait, à un moment donné, j'avais l'impression que je me demandais si je faisais pas ça. Je me disais, est-ce qu'on a carotté, genre, parce qu'on a l'éveil qui s'arrête. De mettre une carotté, je crois. Ouais, c'est top, ça. C'est vrai. On va repasser au Sona. Allez, défi Sona. Allez, c'est parti pour le défi. Ouuuh, ça arrive avec toi. Ma première question, entre le fait que tu as une image où tu souhaites avoir une image un peu détachée du côté, peut-être mon bain, ou même de l'image de l'acteur cinéma, Strass et Payet, mais de l'autre côté, c'est une passion qui était venue très jeune. Et du coup, c'est quand même un rêve. Donc comment tu joues le fait que c'est un rêve et une passion d'arriver à quelque chose ? Par exemple, de jouer avec des grands. Bah oui, mais c'est un rêve d'être acteur, mais c'est pas un rêve d'être une star. C'est un rêve de faire des films qui va toucher le public, mais toucher pas que émotionnellement. Comme moi, Van Damme a pu me toucher à mes dix ans et m'a même donné envie de devenir comédien, comme Jim Carrey et comme des films qui m'ont bouleversé. Mais c'est pas en cherchant la popularité que t'arrives spécifiquement à ça, voire à l'inverse, où tu t'en écartes le plus. En tout cas, c'est mon impression que c'est un métier comme un autre. En tout cas, les envies que j'avais à dix-huit ans ne sont plus du tout les mêmes là à trente-neuf ans. Et on change tous, on a tous des cycles, je pense, dans la vie. En tout cas, je le souhaite à tous d'avoir cette remise en question et de ne plus avoir les mêmes envies. et sans biaiser ses ambitions, mais c'est les visions qui changent un peu. À 100 degrés, tu te sens bien ? Ouais ! Donc là, premier round, une minute. Après, on fera quatre minutes. Après, on fait huit minutes. Là, le ratio, c'est un, quatre. Dans un, j'inspire, quatre, je retiens et deux, j'expire. Ça aide à rester plus longtemps, d'être concentré sur la respite, mais ça fait quand même monter le cœur. Alors, c'est mieux de respirer par le nez, mais c'est difficile au début et surtout quand on a... Surtout à cette température. Surtout à 100, sans lesquelles. Du coup, on fait une minute au début. Donc, le ratio 1, 4, 2, ça dépend si tu fais 1, 1, 2, 3, 4, 2... On va compter 3, 4 temps, base 3, 4. Donc, allez, on va se baser sur 3. J'inspire 3, 3 fois 1. Je retiens 3 fois 4, 12. Et j'expire en 6 temps. Ok. Ouais. Donc, on fait 3, 12, 6. Et je vais compter avec toi. On est parti. Vamos ! Bon, ça passe très vite, là. Ouais, je m'attendais pas au rajout de flotte, mais c'est... Et j'ai vu, tu te serres, je t'entends déglutir, c'est pour... Parce qu'en fait, normalement, j'expire avec l'arrière de ma gorge, ça s'appelle Ujjaya. C'est comme ça. Et ça te permet, au lieu de faire... Ça te fait la même chose avec la gorge. Quand tu respires avec le nez, ça calme tout le système cardiaque. Si tu respires avec la bouche, ça augmente de ouf. D'accord ? C'est beaucoup plus dur. Donc là... On va partir sur le dernier ici. Oui, 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes. Tu peux me... Bien. J'ai une deuxième petite question. Tu fais beaucoup de training. Entraînement en combat, avec des unités spéciales par moment. Tu essayes d'être dans quelque chose qui est assez vrai. Est-ce que c'est pour t'extraire du métier du milieu du cinéma ? Ou est-ce que c'est pour te préparer à l'écran ? Je pense que c'est une symbiose totale, quoi. Enfin, mon subconscient ne peut que me dire que ça ne fera que me préparer et m'améliorer sur un prochain film où il y aurait des choses à traiter comme ça. Mais il est vrai que c'est un échappatoire ultime. Tout ce qui est tir et tir de combat par une concentration optimale, obligatoire. Et étant donné que c'est comme quand je fais de l'IPSC, reste le sport le plus dangereux du monde, vu que c'est à balles réelles, donc le règlement le plus relou du monde. Et en tactique, c'est sûr que ça monte encore d'un grade. Et j'ai une chance incroyable en tant que civil d'avoir la confiance de certains instructeurs et OPS. Je te vois la sortie du cas du Lussona, de cette belle épreuve. Tu as bien mérité ta petite boisson. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un petit shaker protéine de cacao. Que je reconnais, que tu reconnais. Je sais que tu étais un fan, un fervent consommateur de ce produit. Dans lequel on a ajouté un petit peu de CBD. Tu nous as confié que tu étais un petit peu fatigué en ce moment. Je prends, j'ai tendance à me réveiller un peu trop souvent. En tout cas, c'était top. C'était top d'avoir joué aujourd'hui pour ce premier épisode. Peux-tu nous dire, brièvement, ce que tu as pensé de la journée et de l'expérience du Richard Brayens ? Il y a tellement de choses parce que tout est allé à l'encontre. Non pas de ce que je suis, mais de ce que je ne connais pas. De ce que je dégage, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de méditation. Il y a cet aspect de confiance qu'on a toujours eu. Du coup, je me suis vraiment donné à vous, comme Brian s'est donné à moi dans le Sona. Mais oh là là, c'est très mal formulé ça ! C'est très très mal formulé ça les amis ! Mais on va assumer. On assume. Enfin voilà, d'une confiance et où tu donnes tout ou tu ne donnes rien. Donc c'était très agréable et il faut aussi savoir oublier son image. Parce que je fais un métier où mon image est déterminante et de faire abstraction de tout ça. Et te dire, bah oui, on va te faire de la méditation. Il y en a qui vont faire what the fuck. Te foutre en calbut dans un sauna. Mais au bout du compte, de vivre une expérience... Non mais il faut dire les choses ! Et au bout du compte, de vivre une super expérience qui m'a... Ouais, je suis revigoré, mais d'une manière par laquelle je n'étais jamais passé quoi ! Pour le coup, merci à vous ! C'est top, merci beaucoup d'être fait ! Et moi pour conclure, j'avais une dernière question à travers tes interviews. Moi j'ai pu voir que tu étais un mec du terrain. C'est-à-dire que tu n'as pas fait d'école spécifique. Tu as bossé dans un vidéoclub. Ouais ! Donc tu as dû te coltiner un bon nombre de films. Plus de, je dirais, 300 figurations. Avec nous, nos amis qui sont dans l'acting en ce moment, on se rend compte à quel point ça prend du temps. Après toutes ces figurations, tu as commencé un peu l'acting. Et après tout ça, moi j'ai l'impression, en voyant ce parcours, que l'acheminement idéal pour toi, ça serait de passer derrière la caméra en co-réalisation. Est-ce que c'est en tout cas la consécration d'une carrière d'acteur selon toi, dans ta vision ? Alors non, ça ne sera pas une consécration à mes yeux. Par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de producteurs qui me demandent de réaliser. Mais ce que j'aime, c'est d'être de plus en plus impliqué sur les projets. Donc avoir un œil artistique sur les projets. Donc être en symbiose avec le réalisateur et pouvoir l'aider comme lui m'aide. Enfin, que la meilleure idée gagne dans le sens qu'il n'y a que le film pour moi qui compte. Et si c'est le mec qui passe le balai et qui fait « je n'ai idée si c'est la meilleure, je le fais. » Il faut lui dire « merci ». Non mais oui, de toute façon, j'ai eu une chance incroyable déjà d'en être arrivé là. Alors oui, bien sûr, c'était de la persévérance. Et comme disait Coluche, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Mais moi, je vais vous avouer un truc. C'est dur en fait de réussir ses rêves. Mon truc inatteignable, je l'ai atteint. Et je serai plus, je pense, prêt, moi, peut-être dans quelques années, savoir à dire « stop ». C'est le plus dur souvent. Dans une sérénité de vie et d'un bien bêtis. La philosophie qu'on a, je pense, en tout cas, d'être conscient que tout est éphémère, que ce soit la célébrité comme… Ouais, non, c'est… voilà, je me perds. Mais ouais, ça me titille un peu parce que c'est vrai que ça me fait penser à tout ce parcours, quoi. Et ça a été dur. En tout cas, merci beaucoup, Alain. Merci pour cette première édition. C'est symbolique de t'avoir cette première. C'était parfait. C'était parfait. Top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada